Bienvenue dans l'émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Sous la Nouvelle Alliance, nous pouvons entrer dans le Saint des Saints avec assurance, d'une manière nouvelle et vivante. Pendant si longtemps, j'essayais d'atteindre Dieu et je me demandais, « Où es-tu Seigneur ? » Mais lorsque j'ai entendu le message d'Andrew, c'est comme si la lumière s'était allumée et j'ai su que Dieu était ici. Avec nous. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je continue à enseigner sur une meilleure manière de prier. C'est un domaine qui met vraiment en évidence les différences entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, les gens suppliaient et imploraient Dieu de leur accorder sa miséricorde et de ne pas déverser sa colère. Malheureusement, beaucoup de chrétiens du Nouveau Testament font exactement la même chose aujourd'hui, ne comprenant pas que Jésus nous a réconciliés avec Dieu. De Corinthiens 5, 19. De Corinthiens 5, 21 dit, « Il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. » Désormais, il n'y a que bonté et grâce de la part de Dieu envers nous. Et pourtant, le chrétien moyen d'aujourd'hui a toujours la mentalité du Dieu de l'Ancien Testament. Or, Dieu lui-même n'a jamais changé. Il est l'Éternel, il ne change pas. Mais ses relations avec l'humanité ont changé à cause de Jésus. Jésus est le sacrifice qui met fin à tous les sacrifices. Aujourd'hui, nous n'offrons pas le sang des taureaux, des boucs, des agneaux et d'autres choses du genre, parce que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous ne voyez pas les chrétiens sortir et offrir des sacrifices de sang, mais à bien des égards, ils essaient encore d'obtenir une relation avec Dieu à travers leurs actions, et ils ne comprennent pas que Jésus l'a déjà acheté. Nous n'avons pas à faire quoi que ce soit pour gagner la faveur de Dieu. Dans cette série, je me concentre principalement sur l'intercession, telle qu'elle était pratiquée dans l'Ancien Testament, et je veux vous montrer qu'elle n'est plus pratiquée de cette manière dans le Nouveau Testament. Si vous priez comme le faisait Abraham, comme le faisait Moïse, comme le faisait David, en intercédant et en implorant sa miséricorde, en le suppliant de déverser sa puissance et en l'implorant pour ces choses, alors vous êtes comme une personne sous l'Ancien Testament. Vous niez que Jésus est venu et a déjà accompli ces choses. Vous savez, je vais dire des choses aujourd'hui qui vont à coup sûr déclencher la colère de beaucoup de gens, mais c'est la vérité, et la vérité vous rendra libre, Jean 8, 32. Si vous le recevez, cela pourrait vraiment vous aider. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui des intercesseurs qui croient que Dieu est en colère et que nous devons intercéder et implorer sa miséricorde ? Ici même, à Colorado Springs, il y a des gens que je connais, avec qui j'ai été associé, qui enseignent l'intercession, l'imploration et la supplication et qui croient qu'à moins que des milliers, voire des centaines de milliers de personnes prient et intercèdent pour détourner Dieu de sa colère, l'Amérique est condamnée. Vous connaissez peut-être le concept de la fenêtre 1040, située approximativement entre 10 et 40 degrés de longitude. Et c'est dans cette fenêtre 1040, dans cet endroit du monde, que se trouve la plupart du monde musulman. Et c'est là que se trouvent des forteresses démoniaques, selon eux. Et il y a un homme ici à Colorado Springs qui a emmené des gens, je ne connais pas le nombre, mais des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Éphèse. Elles y sont allées pour prier et briser l'influence de la déesse Artémis, Diane des Éphésiens. Et ils croyaient que c'était la forteresse démoniaque qui était à l'origine du paganisme, de la foi islamique et du radicalisme. Et ils ont prié et intercédé. Il y a plein de choses que je vais dire à ce sujet, mais tout d'abord, je vous pose la question. Est-ce que cela a fonctionné ? Est-ce que cela a été efficace ? Ces gens prétendent faire toute la différence. Est-ce que les actes ou actions de l'islam, de l'islam radical ou du terrorisme ont cessé ou se sont améliorés grâce à leur intercession ? Non. En fait, tout cela a été fait avant le 11 septembre. Et depuis le 11 septembre, nous avons été témoins d'une montée de l'islam radical, du terrorisme. Nous avons vu des gens se faire bombarder, tuer et décapiter dans le monde entier, y compris des enfants. Cette forme d'intercession est inutile. Elle ne fonctionne pas. Et ces gens disent que c'est l'œuvre de l'esprit de cette déesse, Diane, Artemis, des Éphésiens. Autre question, comment Paul a-t-il traité cela ? Quelle est la façon dont le Nouveau Testament traite cette question ? Vous pouvez en apprendre davantage à ce sujet dans le livre des Actes des Apôtres. Pour gagner du temps, je ne vais pas lire tous ces passages, mais permettez-moi de faire un résumé. Dans le livre des Actes, lorsque Paul s'est rendu à Éphèse, les gens adoraient Artemis des Éphésiens. Et qu'a fait Paul ? Il n'y a pas un seul exemple. Zilch. Nada. Zéro. Exemple. Aucun exemple. De Paul réunissant des intercesseurs pour prier et briser les puissances démoniaques qui étaient sur Éphèse. Il ne l'a jamais fait. Il n'y a aucun exemple de Pierre rassemblant des intercesseurs pour prier et agir. Or, il y a des passages, bien sûr, par exemple, lorsque Pierre était en prison où les gens se sont rassemblés et ont prié. Je ne dis pas que nous ne devons pas prier. Dans une de mes émissions de la semaine prochaine, je parlerai, après avoir coupé l'herbe sous le pied des gens en leur présentant toutes ces manières non scripturaires de prier, je parlerai de la bonne manière de prier. Alors, soyez attentifs et revenez m'écouter. Mais Paul n'a jamais réuni tous ses intercesseurs. Des gens viennent me voir tout le temps et me demandent « Qui sont vos intercesseurs ? » Mais je n'en ai pas. Il y a des gens qui prient, bien sûr, et intercèdent pour moi, et j'espère qu'ils le font selon le modèle du Nouveau Testament, mais je ne paie pas les gens pour intercéder en ma faveur. Je sais que beaucoup de ministères pensent que l'une des meilleures choses qu'ils peuvent faire est de payer des intercesseurs. Jésus est toujours vivant pour intercéder en ma faveur. Je suis en accord avec lui. Il y a aussi d'autres personnes qui prient pour moi et je reçois ces prières, mais je n'ai pas besoin de payer des intercesseurs. Paul n'a pas formé ou élevé un groupe d'intercesseurs. Il n'a pas réuni le corps de Christ pour prier et pour briser l'emprise de la déesse d'Artemis à Éphèse. Et pourtant, il était si efficace que les gens qui gagnaient de l'argent en vendant toutes ces petites représentations de Diane ont dit « Notre métier est en danger d'être réduit à rien si nous ne faisons pas quelque chose. » Mais Paul a littéralement éradiqué l'influence de la déesse d'Artemis. La plupart des gens n'auraient même pas entendu parler de cette entité démoniaque à moins de la lire dans le livre des Actes. Pourtant, les intercesseurs du Nouveau Testament au XXe et au XXIe siècle ont ressuscité l'Artemis des Éphésiens. Ils ont fait d'elle la puissance démoniaque qui affecte cette fenêtre 1040. Ils y sont allés et ont rassemblé des dizaines de milliers de personnes pour intercéder et briser le pouvoir de la déesse d'Artemis à Éphèse. Ce n'est pas ainsi que Paul a agi. Qu'a-t-il fait ? Il a prêché l'Évangile. C'est la vérité qui libère les gens. Et au risque de froisser certaines personnes, je précise que ce n'est pas la prière qui libère les gens. C'est la vérité qui libère les gens. Vous ne pouvez pas trouver de passages bibliques qui disent que la prière libère les gens. Je crois toutefois qu'il y a une place pour la prière et j'en parlerai davantage dans une autre émission. La prière est principalement destinée à votre relation personnelle avec Dieu, même si parfois vous devez intercéder pour d'autres personnes. Cependant, l'intercession, ce n'est pas le fait de lier l'Artemis des Éphésiens en demandant à Dieu de déverser son esprit en obtenant des prières 24 heures sur 24 et en faisant prier 100 000 personnes. Ce même groupe de personnes envoyait des gens dans ces pays étrangers et il leur disait précisément, car j'ai connu des gens qui ont fait cela et ils m'ont dit que leurs instructions étaient les suivantes. Ne prêchez pas l'Évangile, ne témoignez pas à une seule personne. contentez-vous de marcher dans la prière et autour de ces temples et de ces idoles et contentez-vous de prier. Ils croyaient que cela allait briser ces puissances démoniaques, mais cela n'a pas fonctionné et n'a rien changé. Les choses ont même empiré. Ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas ainsi que Paul l'a fait. La bonne façon de faire est de prêcher l'Évangile. L'Évangile de Christ est la puissance de Dieu pour le salut. La vérité vous rendra libre selon Jean 8, 32. Vous devez prêcher la vérité. Et si vous additionniez le coût total de toutes ces actions d'intercession, vous constateriez que des millions de dollars sont dépensés par les gens dans certains endroits simplement pour aller adresser ces prières. Donnez-moi plutôt ces millions de dollars. Donnez-moi une télévision, une radio ou un CD ou tout autre moyen afin de prêcher l'Évangile ou d'organiser des rassemblements ou des conférences où nous pourrions transmettre la vérité à ces gens. Et je ferai davantage pour changer cette région que toutes vos prières et vos intercessions. Je n'arrive pas à croire que j'ai dit cela parce que je sais que je vais recevoir un énorme retour de bâton et des critiques à ce sujet. Je suis pour la prière et il y a des circonstances, des moments où il est juste de résister et de briser ces puissances démoniaques. Mais ce n'est pas de la manière dont les intercesseurs le font. Ils ont toujours des exemples à l'appui. Avez-vous entendu cette histoire concernant la ville de San Francisco ? La raison pour laquelle San Francisco est un foyer pour le mouvement homosexuel selon eux est qu'il y a des puissances démoniaques au-dessus de cette ville et qu'il faut lier ces puissances démoniaques pour que nos prières puissent parvenir à Dieu. et c'est tellement stupide, ça n'a pas de sens. Tellement stupide. Je sais que certains pensent « Quoi ? Je n'arrive pas à croire que vous dites cela. » Vous savez, ce n'est pas comme si vos prières devaient dépasser le plafond. Vos prières n'ont même pas besoin de dépasser votre nez. Dieu vit à l'intérieur de chacun de nous. C'est pourquoi nous inclinons la tête en priant afin de regarder Dieu et de dire « Père, Amen ». Croyez-moi, le fait de penser que vous devez faire passer vos prières au-dessus des puissances démoniaques et percer un passage vers les cieux pour que vos prières puissent monter jusqu'à Dieu défie les réalités du Nouveau Testament, c'est-à-dire Christ en nous. Il vit en nous. C'est tout simplement faux de faire cela. Vous n'avez pas à faire cela. Je crois qu'il existe des puissances démoniaques partout. Je crois que San Francisco abrite de nombreuses puissances démoniaques et je crois que beaucoup d'entre elles sont associées à l'homosexualité. Je crois que l'activité démoniaque peut être liée à la pratique de l'homosexualité. Je crois qu'il y a beaucoup d'influences démoniaques et d'activités homosexuelles à San Francisco. Toutefois, ce ne sont pas les démons qui ont attiré ou engendré ces pratiques ou qui poussent les gens à devenir homosexuels avec un pourcentage tout particulièrement élevé à San Francisco. Qu'est-ce qui a provoqué cela ? C'est le fait qu'il y a des dizaines d'années des homosexuels ou pro-homosexuels ont commencé à faire passer des lois, à donner des avantages aux familles homoparentales et à rendre la ville favorable aux homosexuels. Ainsi, les homosexuels de tout le pays ont été attirés à San Francisco à cause de son orientation pro-homosexuelle et tout cela a favorisé d'autres activités démoniaques. Si vous voulez arrêter cela, il ne suffit pas d'aller lier ces démons en n'osant rien dire à personne, en n'osant pas dire la vérité au sujet de l'homosexualité parce que c'est politiquement incorrect et parce que vous risqueriez de recevoir des messages de haine comme il m'arrive d'en recevoir. Vous n'osez pas dire la vérité. En revanche, vous parcourez les quartiers et les rues tout en priant à voix basse en pensant que vous êtes en train de lier les puissances démoniaques. Ce ne sont pas les puissances démoniaques qui engendrent ces pratiques homosexuelles. Certes, le diable est impliqué, il trompe les gens, mais ce sont les gens qui accueillent ces esprits démoniaques. Tant qu'ils encouragent et adoptent ces mauvaises attitudes, ces contre-vérités, ces mensonges et ces tromperies, ces puissances démoniaques subsisteront puisque ce sont les gens eux-mêmes qui donnent de la puissance à ces influences démoniaques. Alors que faire ? Lier les puissances démoniaques ? Non, vous devez y aller et prêcher la vérité. Ce n'est pas non plus tout l'un ou tout l'autre. J'estime qu'il faut aller sur le terrain et dire la vérité, mais en même temps, il faut prier et intercéder. Père, je crois que cette parole est puissante. Je crois qu'elle chasse ces puissances démoniaques et ces choses, car c'est la vérité qui rendra libre. C'est de cette façon-là que l'apôtre Paul a traité tout le paganisme et les manifestations démoniaques qu'il a rencontrées. Il n'y a pas un seul exemple où il a réuni les croyants pour prier, lier les démons dans le but d'accomplir quelque chose. Non, il a simplement exercé son autorité et il est allé prêcher l'évangile. Il a fait des miracles, il a agi avec audace et a parlé aux Romains qui avaient autorité sur lui. Paul a changé et secoué le monde. Il a remis le monde à l'endroit et ce n'est pas à travers l'intercession. Une fois de plus, je ne dis pas qu'il n'a pas prié. Je ne dis pas qu'il n'a jamais exercé son autorité et qu'il n'a jamais parlé contre les démons. Je dis qu'il n'a pas supplié Dieu de déverser son esprit pour ensuite attendre passivement sans rien faire. Je vous le dis, Satan aime cela. Je crois que Satan aimerait le fait que vous passiez des heures par jour dans votre lieu de prière à supplier Dieu de faire ce qu'il a déjà fait. Satan aime cela parce que cela vous empêche de sortir de chez vous et d'être efficace. Je connais des gens qui prient pour leurs voisins, qui pleurent et plaident pour qu'ils soient sauvés, mais ils n'oseront pas aller leur parler du Seigneur car ils risquent de s'offenser. Ils craignent la persécution ou le rejet. Ils passent des heures à prier et à supplier Dieu de faire quelque chose alors qu'il pourrait être beaucoup plus efficace s'ils allaient simplement semer la semence. Un pierre chapitre 1 verset 23 dit « Vous êtes nés de nouveau non pas d'une semence corruptible mais d'une semence incorruptible grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Le mot « semence » ici signifie « spora ». C'est un dérivé du mot grec « sperma » qui fait référence au sperme. Une femme ne peut pas tomber enceinte rien qu'en priant. Si vous êtes malade, vous pouvez prier et recevoir votre guérison mais vous devez planter une semence. Il faut qu'il y ait un sperme qui féconde une femme. Je ne vais pas enseigner sur ce sujet car je pars du principe que la plupart des gens comprennent déjà cela mais j'espère que vous comprenez que même si vous pouvez prier et obtenir la guérison, vous ne pouvez pas tomber enceinte en priant. Vous pouvez obtenir la guérison par la prière. Je prie pour beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'avoir des enfants. Dans des douzaines voire des centaines de cas, beaucoup ont pu avoir des enfants après que j'ai prié avec eux. Cela ne s'est pas fait en demandant et en suppliant Dieu d'aider ces femmes à tomber enceintes. J'exerce mon autorité et je dis ce que dit la parole de Théronome chapitre 7. Il n'y a pas une seule personne stérile parmi vous. Ou encore, il n'y aura aucune femme qui avortera. Je prononce la bénédiction et j'inverse la malédiction, mais après avoir prié avec ces personnes, je dis toujours à ces couples, je crois que Dieu a résolu le problème qui vous empêche de tomber enceinte. mais ce ne sera pas une naissance virginale. Vous avez un rôle à jouer. Faites votre part. Faites acte de foi. Amen. Et vous savez quoi ? Si une personne venait me voir et que nous prions et supplions Dieu, mais qu'elle ne semait pas de semences, elle ne tomberait pas enceinte. De même, si vous priez pour que Dieu sauve une personne et que vous ne lui parlez pas, que vous ne lui partagez pas la parole de Dieu, vous êtes en opposition à ce qui est écrit dans 1 Pierre 1, 23, à savoir que nous sommes nés de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu. Les gens ne vont pas être sauvés par la prière. La prière peut jouer un rôle. Mais je le répète, louez Dieu, louez Dieu car il les aime. Laissez-moi vous dire comment je prie pour une personne perdue. Lorsque j'enseigne sur ces sujets, les gens viennent me voir et me demandent, mais comment priez-vous ? Je ne sais plus comment prier maintenant. Une femme est venue me voir et m'a dit, cela fait 20 ans que je prie pour mon mari et Dieu n'a pas répondu à mes prières. Peut-être répondra-t-il au vôtre, voulez-vous prier pour mon mari ? Et je lui ai répondu, non, je ne prierai pas pour votre mari. En tout cas, pas comme vous le faites. Et cela l'a offusqué au début. Comment ça ? M'a-t-elle dit. J'ai dit, vous pensez que c'est à Dieu de décider si votre mari sera sauvé. Elle a répondu, oui. J'ai dit, non, ce n'est pas le cas. Il est déjà mort pour les péchés de votre mari. Il a déjà fait l'expiation. Il est en train d'essayer de lui transmettre l'évangile. Ce n'est pas à Dieu de décider si votre mari sera sauvé. C'est votre mari qui rejette tout. Il est peut-être ignorant ou peut-être que sa femme ne fait que prier pour lui sans partager la vérité. Elle est peut-être un mauvais exemple à suivre. Il s'est peut-être dit, si tel est le christianisme, je n'en veux pas. Je ne connais pas toutes les raisons pour lesquelles son mari était dans cet état, mais j'ai dit, toute votre approche consiste à dire que Dieu n'a pas répondu à vos prières et que si Dieu le voulait, il aurait sauvé votre mari. Non, le Seigneur a tout fait pour sauver votre mari ou la personne pour laquelle vous priez. Il peut le faire et le fera, mais ce n'est pas à Dieu de décider si les gens seront sauvés. Alors, comment prier pour le salut des gens ? Voici comment je prie. Je commence par dire, « Père, merci de vouloir qu'aucun ne périsse et que tous parviennent à la repentance. » 2 Pierre 3, 9 Père, merci parce que Jésus est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. 1 Jean 2, 2 Merci, Père, d'avoir déjà effectué le paiement. C'est accompli. Ce n'est pas toi que nous attendons. Mais cette personne, si je prie pour une personne, je citerai son nom. Cette personne, pour une raison quelconque, n'a pas reçu ce que tu as déjà fait. Puis je me réfère à 2 Corinthiens 4, 4 où il est dit, « Pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'Évangile de la gloire de Christ, de peur qu'ils croient et se convertissent. » Je dis alors, « Au nom de Jésus, Satan, quel que soit l'aveuglement sur la vie de cette personne, peu importe ton action pour empêcher à cette personne de recevoir l'Évangile, je brise ta domination, je fais respecter ce que Jésus a fait. Tu es un ennemi vaincu et au nom de Jésus, j'ordonne que cet aveuglement disparaisse dès maintenant au nom de Jésus. » Ensuite, je me réfère à Matthieu 9, 38 où Jésus a dit, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je dis alors, « Père, je libère les ouvriers en ce moment même. Si cette personne est dans un bar, si cette personne est sur son lieu de travail, ou peu importe, je crois que des croyants remplis de l'Esprit, des gens qui connaissent la parole de Dieu et qui peuvent prêcher le véritable Évangile sont sur leur chemin en ce moment même. » Aussi, je me réfère à Jean 14, 26 où il est dit, « Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je proclame ensuite, « Saint-Esprit, je crois que tu leur rappelles des vérités, que tu leur as transmises et communiquées. » Vous savez, beaucoup de ceux pour qui vous priez, on soit étudié à l'école du dimanche, soit appris les Écritures, soit entendu quelqu'un à la télévision ou à la radio, ou encore quelque chose s'est produit dans leur vie et ils s'en sont éloignés et l'ont oublié. Mais l'une des tâches du Saint-Esprit est de nous rappeler tout ce que Jésus nous a dit. Alors je prie en disant, « Père, rappelle-leur les Écritures, montre-leur combien tu les aimes. S'ils ont déjà eu une sensibilité envers toi, ramène-les à toi, rappelle-le leur. C'est ainsi que je prie pour eux. C'est ainsi que je prie pour les gens qui ne sont pas sauvés. » Jean 20, 23 dit que vous pouvez remettre les péchés des gens. Cela ne veut pas dire que vous pouvez pardonner leurs péchés car seul Dieu peut pardonner leurs péchés, chose qu'il a déjà faite. Mais ce mot « remettre » traite des effets que le péché a sur eux. Hébreu chapitre 3 dit que le péché endurcit votre cœur et vous aveugle. « Je dis alors, Père, ils donnent la place au diable. Ils ne te cherchent pas. Ils ne sont pas sensibles à toi. Mais je remets leurs péchés et je crois que cet endurcissement du cœur est brisé. » Vous voyez, dans chacun de ces exemples, je ne supplie pas Dieu de les aimer. Tout comme l'exemple de cette femme avec qui j'ai discuté qui m'a dit « Dieu n'a pas répondu à mes prières. » Dieu a répondu à ses prières avant même que son mari n'existe. Il a envoyé son fils et il est mort et le Saint-Esprit est là pour convaincre et attirer tous ceux qui le recevront. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas agi pour sauver les gens. Ce sont les gens qui l'ont rejeté. Et souvent, il y a des influences démoniaques à l'œuvre et ainsi leur cœur s'est endurci. Votre rôle est donc de réprimander le Dieu de ce monde, de prier pour que des ouvriers croisent leur chemin parce que la semence doit être semée. Si vous êtes disponible, vous devenez un ouvrier. Personnellement, je ne prierai pas pour que Dieu envoie quelqu'un sur le chemin d'une personne pour laquelle je prie si je ne suis pas prêt moi-même à y aller. Je dirais, « Père, me voici, donne-moi l'opportunité de partager la parole avec cette personne. » Or, si cette personne est loin ou si elle ne vous écoute pas, ce qui peut parfois arriver lorsque les gens se sentent offensés, alors dans ce cas, priez pour que des ouvriers se trouvent sur leur chemin et brisent la tromperie, l'endurcissement de leur cœur. Remettez leurs péchés et les effets qu'ils ont causés dans leur vie, puis commencez à remercier Dieu. « Père, merci, merci de t'occuper de cette personne. Merci de l'aimer plus que moi, de vouloir la sauver plus que moi. Merci parce que ce fardeau ne repose pas sur mes épaules, que ce n'est pas à moi de les sauver à travers mon intercession. Merci pour l'amour que Jésus leur porte. Je ne fais que coopérer avec Jésus. » Ainsi, cela enlève le fardeau, la crainte et la tristesse qui peut accompagner l'intercession. Vous n'êtes pas en train de mendier, de supplier Dieu et de porter leur péché. Jésus a déjà porté leur péché. Il est déjà mort pour eux. Tout ce que vous avez à faire, c'est laisser cet amour, pour cette compassion et cette autorité de Dieu couler à travers vous. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 euros. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 euros. Si vous commandez les deux albums, CD et DVD, de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 euros. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel, peu importe à quoi ressemble la situation. Je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait trois mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 dollars pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Vomac à la télévision. Et Andrew m'a montré pour la première fois que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, dix ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenues partenaires du ministère d'Andrew Vomac que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message ? Vous pouvez atteindre des gens comme moi qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Vomac ? Faites-le dès aujourd'hui. Pour nous aider à conduire plus de personnes vers la liberté, devenez partenaire en visitant notre site web dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Vomac et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Caris à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Caris en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissances. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Caris par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Caris. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501